Musique de générique Yo mon mod, c'est Jerem et j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est parti tu connais, on unbox ma box otaku du mois d'octobre. Elle est là, tu la connais hein, toujours pareil, le petit logo que tu reconnais, la box spéciale japon et otaku, et qui cette fois est très très lourde, elle est vraiment plus lourde que d'habitude. A chaque fois dedans tu as quoi ? Tu as une figurine de type band presto de tes univers manga et animé préférés, tu as un goodies, ça peut être un porte-clés, un mug, un verre, un tapis de souris, peu importe, plein de trucs. Et tu as des snacks japonais qui sont vraiment très cool, puisqu'à chaque fois tu découvres des nouvelles petites choses bien sympathiques. A chaque fois dans la box tu as ce petit papier là que je fais bouger volontairement pour pas que je me spoil, et pour pas que tu te spoiles ce qu'il y a dedans, mais voilà ça te répertorie un peu tout ce que tu vas trouver dans la box. Allez c'est parti, je prends le premier item et au toucher je dirais que c'est des pins ou des badges, ouais. Des badges, je dirais plutôt des badges que tu accroches sur tes sacs et tout, un, deux, trois. Yes, c'est des badges, j'avais raison. Allez, je suis trop fort. Donc en premier item de la box on trouve six badges que tu peux mettre sur tes sacs à dos, etc. de l'univers Tokyo Ghoul, alors c'est un univers que je ne connais pas, mais pour les fans de Tokyo Ghoul, là, voilà, si vous m'achetez des petites pop, je vous le mettrai en cadeau, c'est pour vous. Voilà, si vous allez sur Pop in Place acheter des pop que je vends, moi des fois je mets des petits cadeaux, donc je mettrai ça dedans. Voilà, c'est pour vous, c'est cadeau. Oui en plus moi j'ai pas de sac à dos, je vais plus à l'école, je suis un peu vieux, donc, mais c'est cool pour les fans en tout cas. Ensuite dans la box on a un deuxième item, bon ça c'est un snack, donc on va se faire les trois snacks d'affilée, un, deux, trois, petits snacks. Allez, le premier. Comme d'habitude j'adore le packaging, franchement ça c'est ce qui me fait le plus kiffer, t'as pas envie de l'ouvrir tellement il est beau. Ce sont des chewing-gum à la myrtille je pense, framboise ou myrtille en tout cas, des chewing-gum qu'on gloutera après comme d'habitude avec Jess. Et vous le savez, si vous demandez dans les commentaires si c'était bon, on vous le dit, de toute manière en général c'est très bon. Ensuite au toucher on a deux fois le même objet, parce que je les avais mis à côté, donc c'est deux fois les mêmes. Et c'est ceci, je les ai regardés deux fois avant parce que je voulais vous donner des explications mais je sais pas du tout ce que ça va être. Donc ce petit snack là, on a deux fois le même pour deux fois plus de plaisir, je sais pas, c'est une bouteille. Et dedans j'ai l'impression qu'il y a des bonbons qui se baladent, ouais des bonbons qui se baladent ou de la poudre chimique qui piquent, là je sais pas du tout ce que ça va être. On vous dira une fois qu'on les aura goûté, il y en a un pour Jess, un pour moi, ça tombe bien, on verra bien ce que c'est. Voilà, en tout cas c'est cool d'en avoir mis deux. Et donc cette fois-ci on n'a pas trois mais plutôt quatre, un petit snack, le dernier c'est ceci. Alors ça pour moi ce sont des langues qui piquent ou alors à mon avis, ça doit être des langues qui piquent goût pomme. Ou des chewing-gum qui piquent goût pomme, acide un peu. Voilà, on va goûter ça aussi, vous inquiétez pas. Mais moi j'adore toutes ces petites choses là, hein. Gummy, donc Gummy à mon avis c'est du chewing-gum. Je garde comme d'habitude la figurine pour la fin mais là on a un goodies. Je pensais, je pensais au début, sincèrement je pensais que les pins étaient le goodies. Mais là, on a un goodies, je sais déjà ce que c'est au niveau de la forme. Je sais pas du tout le motif ni rien, mais en tout cas c'est une bouteille en plastique qui se referme avec bouchon. C'est vrai, ouais, ouais, ça va être trop cool. Je sais pas du tout par contre le design que ça a. Un, deux, trois. Mais attends, dans le retour de l'écran là j'ai l'impression de voir du Dragon Ball. C'est du Dragon Ball. Là, là oui, là, là je dis oui ! Donc déjà, produit officiel Dragon Ball juste ici. Et donc ce qui est cool c'est que c'est une énorme bouteille, je pense que c'est du 50cl en dose. Donc c'est vraiment cool. Petite gourde que je vais utiliser pour le boulot. Ça c'est très bien. Je sais pas si tu pourras voir un peu les détails du dessin. Mais en tout cas, t'as le logo Dragon Ball, t'as Shenron, t'as les boules de cristal numéro 4. Franchement, elle est très jolie, très simple mais très très jolie. Je kiffe, je kiffe bien. Donc là, c'est totalement la surprise parce que je pensais vraiment que les pins c'était le goodies de ce mois-ci. Vraiment très très cool là, très bonne idée. En plus ça sert en plus, c'est parfait. Et ensuite on termine par la figurine qui est, alors je te le dis directement, c'est la plus lourde de toutes les figurines que j'ai obtenues dans ma box otaku depuis le début qu'on la reçoit. Là c'est la plus lourde. On va voir ce que c'est, je ne sais pas du tout l'univers. Donc c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Un, deux, trois. Avez-vous reconnu le personnage ? Moi je ne vois pas, je ne regarde pas le retour de l'écran. Et donc là, il y a beaucoup de fans qui vont venir me parler. C'est un personnage de One Piece. Alors c'est un anime que je ne regarde pas, c'est même pas un manga que j'ai lu. J'ai pas le temps, il y a trop de choses, trop de choses à savoir, trop de choses à faire. Mais la figurine a l'air très très cool, très très classe. On va la déballer, la monter comme d'habitude ensemble. Pour les connaisseurs, vous aurez tous reconnu Douglas Bullett. C'est écrit juste ici. Moi je fais style d'être connaisseur, mais je ne connais pas. En tout cas, très très grosse boîte. Regardez la boîte, comment elle est fatte. C'est une très 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 grosse boîte. Dans la collection, je pense que tu peux avoir ces deux personnages. C'est une banne presto DXF. Bon bah de toute façon, moi maintenant, ce que j'ai à faire, c'est de la monter et de la montrer. Allez c'est parti, let's go ! Ça y est mon mod, la figurine est montée. Elle est juste... Regarde la taille qu'elle a. Regarde ça, avec les cheveux et tout. Elle est juste ouf. Elle est très très lourde. C'est peut-être toute petite. Mais alors le reste, waouh ! Allez je te la montre en détail parce que là elle est ouf. Sous-titrage ST' 501 Sur ce la vidéo est terminée mon petit mods, merci en tout cas à toi d'avoir regardé cette vidéo, si tu l'as kiffé n'hésite pas à la liker un maximum, la commenter et la partager, mets moi un petit commentaire sur si t'as kiffé la figurine, si t'es fan de One Piece, raconte moi un peu plus sur ce personnage que je ne connais pas, n'hésite pas vraiment à partager avec nous, partager entre vous dans les commentaires et moi je répondrai et lirai tous vos commentaires donc n'hésitez vraiment pas. Sur ce moi je te laisse et je te dis en fin de semaine pour normalement la vidéo vos collections numéro 13, c'est parti j'ai du travail là, j'ai à regarder toutes vos collègues, allez let's go, je te dis à vendredi, ciao, à plus. Sous-titrage ST' 501